Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des gens qui étudient de vieux documents et qui éprouvent subitement le besoin d'envoyer leurs contemporains sur les lieux que décrivent ces textes. Ils étaient à la recherche de quelque chose. Personnellement, j'ignore ce qu'ils ont trouvé, si ce n'est que leur découverte semblait importante. Cela reste un mystère, et quelle qu'en soit la nature, personne ne sait ce qu'il en est advenu. L'énigme reste entière. Les théories ne manquent certes pas et chacune peut s'avérer correcte. L'Arche d'Alliance, le Saint Graal, mais ils avaient certainement un secret. Un texte très ancien mentionne cette découverte. Nous nous rendîmes au passage secret et fîmes descendre un de nos compagnons comme auparavant. Le soleil était alors à sa hauteur méridienne, et ses rayons lui permirent de découvrir un petit coffret juché sur un piédestal curieusement ouvragé et recouvert d'or. Il nous fit signe de le remonter, et le coffret fut exhumé sur le champ. Nous l'apportâmes au grand conseil, afin qu'il soit examiné. Qui avait-il donc dans ce coffret qui ait pu mettre les Templiers dans un tel émoi ? A l'évidence, un groupe de chevaliers chrétiens liés par le vœu de pauvreté se désintéressent de la valeur matérielle des choses. Il est plus probable qu'ils agissent d'un objet d'une grande signification religieuse. A ce jour, on ignore toujours ce que les Templiers ont pu découvrir dans cette cave secrète. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que la nouvelle a poussé le comte de Champagne, le financier de l'expédition jusqu'à Jérusalem, à venir rejoindre ses anciens vassaux. Une fois sur place, il abandonne toute sa fortune sur le champ pour servir ses semblables comme chevaliers du Temple. C'est à la suite de cette découverte que le grand maître des Templiers rend visite au pape, et avec la bénédiction de Saint Bernard, l'ordre des chevaliers du Temple est officiellement reconnu par l'église. Les hommes accourent des quatre coins du monde chrétien, abandonnant leur famille, leurs biens, pour faire vœu de chasteté et de pauvreté. Le vœu de pauvreté est à l'origine de leur richesse, car tous ceux qui rejoignaient les rangs des chevaliers du Temple devaient faire don de leur bien à l'ordre. Cela ajoutait au prestige des familles nobles de voir certains de leurs fils rejoindre l'ordre des Templiers. Évidemment, leurs titres, leurs biens et leurs propriétés renflouaient les caisses. Aussi, lorsque le pape a approuvé l'ordre et lui a donné sa bénédiction, tous ceux qui souhaitaient impressionner le pontife ont fait des dons d'argent et de terre à cet ordre nouveau. Ainsi, et ce, à une échelle colossale, aucun des chevaliers n'était en droit de posséder le moindre bien. Les terres, les châteaux, le bétail et tout simplement l'argent dont on leur faisait don, tout était reversé à l'ordre. Ils avaient la réputation d'être la force de combat la plus efficace et la plus redoutée du camp chrétien. C'étaient en quelque sorte les forces spéciales de leur époque, puisqu'ils étaient mi-soldats, mi-moines. Les chevaliers du Temple font carrière bien au-delà des croisades. Ils prennent le contrôle financier de l'Europe et s'approprient toutes les activités principales, essentiellement le domaine des prêts monétaires. Ils inventent la monnaie scripturale et, en quelques années, deviennent les créanciers de tous les rois du vieux continent. Leur puissance était devenue bien trop importante, du moins du point de vue du pape et de la plupart des rois. Ils étaient incroyablement riches et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Les historiens s'accordent pour dire que c'est leur richesse qui a suscité des convoitises. Philippe le Bel est le roi de France qui, le premier, est entré en conflit avec les Templiers, essentiellement parce qu'il jalousait leur richesse. Il s'est retranché derrière des accusations de blasphème et de sacrilège, mais il en voulait surtout à leur argent. Les charges retenues contre les Templiers étaient des accusations de blasphème et de sacrilège et aussi d'irrévérence envers l'Église, ce qui était un fait avéré. Il y avait également des allégations sexuelles, ce qui est toujours le cas lorsqu'on retient des charges contre des groupes hérétiques. On les accusait de sodomie et d'actes homosexuels, mais aussi de cracher sur la croix, de vouer un culte non seulement à la tête tranchée d'un barbu, mais dans certains cas étranges, à la tête tranchée d'un chat. L'Église catholique se voit contrainte d'interdire les Templiers. Un vendredi 13 de l'an 1307, le pape dissout officiellement l'ordre des chevaliers. Son grand maître est brûlé sur le bûcher. Vers le milieu du XIVe siècle, les chevaliers du Temple semblent avoir complètement disparu et leurs biens confisqués. Mais peut-on éliminer du jour au lendemain la confrérie la plus puissante et la plus riche du monde, ainsi que tous ses biens ? Non. Les Templiers hautement aguerris et parfaitement organisés passent vite dans la clandestinité, emportant avec eux l'essentiel de leur fortune. Ils deviennent une communauté secrète et très bien financée, au pouvoir extrêmement puissant. Comme le démontre l'histoire, les Templiers n'ont fait que disparaître de la scène publique, mais désormais, ils vouent une haine farouche à l'Église catholique. Le priory de Sion craint que l'Église lui réserve le même sort. À la même époque, la confrérie semble disparaître de la scène publique pour mieux vivre dans l'ombre. Durant plus de 400 ans du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, les francs-maçons, les assassins, le priory de Sion et les Templiers existent sous la forme de communautés secrètes et isolées, à l'influence limitée. Jusqu'à ce 1er mai 1776, en Bavière, où la race humaine va connaître ce qui risque d'être son jour le plus sombre. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les Jésuites et très versé dans le culte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Un nouvel ordre mondial, selon l'euphémisme de Weishaupt. Sa confrérie diabolique constitue une synthèse des fondements évoqués par les communautés secrètes qui ont déjà existé. Il associe habilement les rituels ésotériques des francs-maçons, le mysticisme islamique des assassins, l'art de tuer et l'usage du hachiche, les membres influents du priori de Sion et la fortune, le pouvoir, la science militaire et la vendetta des templiers, et dirige le tout contre l'Église catholique. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'Illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'attention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. 5. Le groupe d'origine est composé de maçons de 32e degré et se sert de différentes loges maçonniques pour le recrutement et la base du projet. 6. Le franc-maçon de plus haut rang à être recruté est le baron Knigge, un aristocrate du nord de l'Allemagne également connu sous le nom d'Adolf Francis. Il joue un rôle majeur sur le front maçonnique européen. Les Illuminati sont extrêmement secrets, dissimulant leurs groupes et leurs identités derrière des pseudonymes classiques. Ainsi, Weishaupt est Spartacus et Knigge philo. Le quartier général s'appelle Eleusis, l'Autriche est désignée comme l'Égypte. Même les dates sont cryptographiées. Sous la conduite de Knigge, les rangs des Illuminati qui atteignent plus de 3 000 hommes. Mais un succès aussi rapide engendre l'opposition, notamment de la part des jésuites qui, dès le début, combattent les Illuminati avant que l'ensemble des prêtres ne deviennent activement leurs ennemis. Dès lors, l'Église catholique mène l'offensive contre la confrérie secrète. L'opposition grandit au point que le gouverneur de Bavire déclare dans un édit de 1784 que les Illuminati représentent une conspiration hors la loi. Un grand nombre de leurs membres est emprisonné et certains, dont Weishaupt, sont bannis de royaume. L'illuminisme et bientôt la franc-maçonnerie sont contraints de quitter la Bavire. À la fin du XVIIIe siècle, les Illuminati semblent avoir été complètement éradiqués. Mais la disparition de la confrérie secrète, tout comme celle qui l'ont précédée, n'est qu'une apparence. Elle n'a fait que passer dans la clandestinité en prenant le soin d'ajouter un article de plus à sa liste de sombres objectifs, celui d'infiltrer et de faire tomber la religion catholique. Lorsque on observe le monde d'aujourd'hui, que voit-on de toutes ces communautés secrètes ? Les groupes maçonniques sont la communauté dominante et existent au grand jour à travers le monde. De nos jours, dans le rite américain dit « York », le degré de chevalier du Temple est le plus haut grade de la hiérarchie. Ce qui se passe dans les loges maçonniques est encore relativement secret. seuls les dignitaires du plus haut échelon ont probablement connaissance des rituels obscurs, des objectifs et des vendettas menés contre l'Église catholique. Les francs-maçons et les templiers se sont parfaitement intégrés au sein des sociétés les plus respectées de notre monde. Dans une moindre mesure, les assassins ont fait des apparitions périodiques au cours de l'histoire. Au début du XIXe siècle, ils apparaissent en Inde sous la direction de l'Aga Khan à qui ils attribuent des pouvoirs divins. A la fin du XIXe siècle, l'Aga Khan les mène jusqu'en Afghanistan où ils développent des relations durables avec les Britanniques. Plus tard, les descendants de l'Aga Khan infiltrent davantage les cultures occidentales. Le mariage du prince Ali Aga Khan, petit-fils d'Aga Khan,